Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer une approche S-Array. L'approche S-Array, est un type d'approche radar aux instruments dans laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne dirige l'avion pour l'aligner dans l'axe de la piste. Pour ce faire, le contrôleur fournit différents caps à prendre jusqu'à ce que le pilote puisse terminer l'approche et l'atterrissage par référence visuelle à la surface. Comme le seul équipement embarqué requis pour les approches radar est un émetteur-récepteur radio fonctionnel, ce type d'approche peut être très utile en cas de dysfonctionnement des instruments de navigation de l'avion. Nous sommes en vol, à 3000 pieds et nous allons effectuer la procédure d'approche S-Array, représentée sur la carte. Considérons que le contact radio avec le service du contrôle de la circulation aérienne est déjà établi, que notre indicatif d'appel est Foxtrot Eco-Tango, et que nous sommes prêts à recevoir une clairance. Voix-Trot Eco-Tango, this will be a surveillance radar approach runway 22, terminating at 2 nautical miles from touchdown, 3 degree glide path. Obstacle clearance altitude 2,300 feet. Check your minima, in case of go around, climb 3,000 feet heading 220 degrees. Surveillance radar approach runway 22, terminating at 2 nautical miles from touchdown, 3 degree glide path. Obstacle clearance altitude 2,300 feet. In case of go around, climb 3,000 feet heading 220 degrees, Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, Redback is correct. Foxtrot Eco-Tango, turn right heading 044 degrees. Heading 044 degrees Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, descend 2,500 feet. Descend 2,500 feet Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, turn right heading 045 degrees. Heading 045 degrees Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, turn right heading 045 degrees Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, turn right heading 045 degrees, closing final course from the right. Heading 045 degrees Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, turn right heading 221 degree. Heading 045 degrees Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, 6 nautical miles from touchdown, commence descent now to maintain a 3 degree glide path. Maintaining a 3 degree glide path Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, 5 nautical miles from touchdown, altitude should be 2,200 feet. Roger. Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, 4 nautical miles from touchdown, altitude should be 1,900 feet, check gear down. Gear down Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, 3 nautical miles from touchdown, altitude should be 1,600 feet, check minimum altitude. Roger. Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, 2 nautical miles from touchdown, slightly right of course, altitude should be 1,300 feet, approach completed. Report runway in sight. Runway in sight Foxtrot Eco-Tango. Foxtrot Eco-Tango, wind 1,80 degrees 1,0 knots, runway 22 cleared to land. Runway 22 cleared to land Foxtrot Eco-Tango. Ainsi s'achève l'approche. Remarquons que nous avons le papier en vue et qu'il affiche deux lampes blanches et deux lampes rouges, cela signifie que nous sommes sur la bonne pente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez également que des outils d'apprentissage pour pilotes sont à votre disposition sur mon site internet dont le lien est dans la description. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada